Vous accuse M. le maire de brader le patrimoine de la ville ? La ville, la CIG proposait 25 millions, j'ai conduit la CIG à nous offrir 30 millions d'euros. Et je ne brade pas, lorsqu'on a des dettes, on ne peut pas se contenter de continuer à swinguer avec ses biens alors qu'on ne paie pas ses dettes. Donc le gestionnaire rigoureux que je suis se devait de payer l'énorme passif qu'on nous a laissé, plus de 80 millions d'euros de déficit. Aujourd'hui, nous en sommes à 36 ou 39 millions selon l'appréciation. Et grâce à cette vente, la ville de Pointe-la-Pitte aura moins de 10 millions de déficit au 31 décembre 2023. Et nous sortirons du contrôle de la Chambre régionale des comptes avant la fin de la mandature. Il faut dire que ce qu'on appelle des pépites, ce sont surtout des bâtiments dégradés. Absolument, les gens qui vivent à Mortonol, les gens qui visitent ces quartiers de Mortonol, Louisie Mathieu et Bergevin, savent que les habitants vivent dans des conditions des plus dégradées. Donc ceux qui veulent faire croire que nous bradons ou que nous jetons aux orties les biens de la ville, ce sont de mauvais coucheurs, de mauvais payeurs, car ce sont leurs dettes que nous payons à titre principal. Ce qu'on nous a laissé, c'est ce que nous payons. Alors lorsque vous avez des dettes, à la campagne, on tue un cochon et en ville, on vend un bijou, on vend ce qu'on a. Et on ne vend pas tout ce qu'on a, puisque pendant que nous faisons cette opération de cession, l'EPF, l'établissement public foncier, fait l'acquisition pour la ville de terrain et nous reconstituons notre patrimoine, nous reconstituons notre réserve foncière pour offrir aux investisseurs des sites pour pouvoir construire, par exemple autour du cinéma de la Renaissance qui va être reconstruit, pour créer des espaces de parking. Donc c'est une grande ambition que nous portons. Il ne faut pas voir dans cette vente que l'aspect financier. C'est aussi une opération de renouvellement UOB. Je considère que nous allons écrire une nouvelle page d'histoire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une opération de cette ampleur qui ait été réalisée à Pointe-à-Pitre ces 30 dernières années. Donc je suis plutôt fier ce matin.